– Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme ? Aujourd'hui, mon invité est là pour nous remettre les idées en place avec son livre à l'heure de la théorie du genre qui va nous permettre de nous réaligner sur l'homme, la femme, ce que nous disent les neurosciences, la nature a raison, nos différences sont des richesses. Et mon invité, c'est le professeur René Ecochard. Bonjour, monsieur. – Bonjour, Floriane. – Alors, vous êtes l'auteur de ce livre qui est aux éditions Arterge, quand même, c'est bien de le souligner. On est passé, René Ecochard, de « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », c'était John Gray qui a écrit ça en 1992, à « Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ? » C'était donc le non-binaire qui a été interrogé dans Arrêt sur image, c'était en 2018. En 26 ans, qu'est-ce qui a changé à ce point, dans la définition de l'homme et de la femme, même si ça a toujours été une notion parfois floue ? – L'impression que j'ai, c'est qu'on s'est beaucoup centré sur les idées, bénéficiant de toutes les réflexions des 40 dernières années des philosophes, centré sur l'idée. On a oublié le corps et on a quitté un peu l'être. Donc, on ne se dit pas « Qui suis-je ? » mais « Qu'est-ce que je désire ? » Et donc, c'est difficile. L'image que j'ai, c'est celui du petit oiseau qui veut être un poisson et du petit oiseau qui veut être un oiseau. Et en effet, on peut le désirer. Cependant, il est bon de regarder ce que la nature nous dit et notamment ce que la nature nous dit sur notre cerveau. C'est pour cela que j'ai analysé ce que disent les neurosciences. – Les neurosciences, exactement. Alors, on va s'intéresser à cette question. Je signale d'ailleurs que dans ce livre, vous êtes accompagnée par Esther Pivet qui est l'auteur du brillant ouvrage « Enquête sur la théorie du genre » qui était paru en 2019. Toutes vos sources sont d'ailleurs disponibles sur Internet et à la fin de l'ouvrage, elles sont en libre accès, donc tout est vérifiable. – Vous expliquez que cette différenciation entre les hommes et les femmes, car oui, il y en a une, commence très tôt, in utero même, puis très vite dans le monde à l'air, j'allais dire, après la venue au monde. On a par exemple des caractéristiques comme l'empathie, etc., qui vont se développer chez la femme, tandis que chez l'homme, ça va être plus une certaine forme de virilité et des acquis de rotation dans l'espace. Comment est-ce que ça se passe tout ça, cette différenciation ? – Voilà, donc globalement, en fait, on a trois parties, trois temps dans notre développement. On a en effet ce qui se passe dans le ventre de notre maman et la première année, qu'on appelle la mini-puberté. Donc ce premier temps, in utero, est la mini-puberté. Puis il y a un deuxième temps, c'est la petite enfance. – Et le troisième temps, c'est la puberté et l'adolescence qui durent 12 ans, en fait. – Jusqu'aux 22-24 ans. – Donc en fait, on atteint notre maturité d'identité sexuelle entre 22-24 ans. – Les mauvaises langues diraient plus tard pour les garçons. – Oui, deux ans en moyenne plus tard, d'après les neurosciences. – Je t'explique assez bien. René Gauchard, allant outre ce développement qui différencie l'homme et la femme, et qui part d'ailleurs dès le cariotype avec la paire XX ou XY quand on est un homme, est-ce qu'aujourd'hui la modernité, elle nous laisse à dire qu'on pourrait éduquer les enfants pareils pour diminuer cet écart ? Est-ce que la culture peut changer quelque chose dans cette différenciation qu'il y a entre les hommes et les femmes ? – Oui, disons qu'en effet, notre personne, homme ou femme, part d'un inné qu'on développe. Et donc, plus on va développer ses potentiels… Regardez, si vous avez un enfant qui est bon en musique, vous allez dire, mais ce petit, il a tellement de plaisir et de joie à jouer de la musique, je vais l'aider à développer ses dons, non ? L'autre garçon, par exemple, c'est plutôt un footballeur. Vous allez plutôt l'aider à développer sa dimension de footballeur. Il en est de même pour nous. C'est-à-dire, déjà, nous avons un inné, par exemple les hommes, nous avons un grand nombre d'aptitudes qui nous sont spécifiques. Par exemple, notre empathie, nous, elle va plus vers le lointain, alors que les femmes, en moyenne, ont une empathie plus vers le proche. Regardez comme c'est une complémentarité. Dans notre vie, on a besoin d'une empathie vers le proche et une empathie vers le lointain. Donc, il est bon, je pense, à titre personnel, de ne pas cloisonner au sens de… Les qualités des autres ne m'intéressent pas. Les femmes doivent faire ça. – Voilà, les hommes peuvent exceller dans le fait d'accompagner leur enfant dans certains aspects de leur croissance. Et les femmes, évidemment, excellent dans d'autres aspects de la prise en charge de l'enfant. Vous voyez, donc je pense qu'il est bon que notre éducation donne à chacun le potentiel de développer tout son potentiel en vue d'un horizon. C'est-à-dire, nous avons 15 petits-enfants, les petits gars, c'est qu'ils deviennent des hommes et peut-être des pères, et les petites filles, des femmes et peut-être des mères, vous voyez. Et donc, que chacun puisse être dans les meilleures positions pour vivre sa dimension dans la vie sociale et familiale. – Exactement. Et on parle de moyenne en plus, évidemment. Est-ce que c'est une bonne idée, néanmoins, je reviens à la question des éducations non-genrées, est-ce que c'est une bonne idée d'éduquer une petite fille ou un petit garçon en ne tenant pas compte de son sexe ? Comment est-ce qu'on s'en… – Assez spontanément, le petit enfant va le faire de lui-même. Vous allez mettre le petit garçon à la danse, s'il s'y épanouit, merveille. Mais plus souvent, il va un peu trouver ça pas passionnant et en testant, mais qu'est-ce que tu aimerais faire ? Il va vouloir faire du cyclotourisme, etc. Donc, sous-entendu, il ne s'agit pas de brusquer, mais quand même, nous avons des besoins à acquérir qui sont un peu différents. Nous, les garçons, nous sommes appelés à devenir chevaleresques, à prendre soin, parce que de fait, nous avons quelques dons pour ça, mais surtout, très probablement, ça sera notre mission. Regardez, ce n'est pas nous qui allons porter un enfant dans notre ventre, ce sera notre épouse. Et donc, ayant à nos côtés une épouse et peut-être des enfants, eh bien, notre rôle va être d'en prendre soin. Donc, tout ce qui permet aux garçons d'apprendre cette dimension chevaleresque est une bonne chose pour lui. Et la petite fille, on le sait, elle va avoir l'attrait, le goût pour développer… Vous savez, les filles excellent pour le détail. Racontez des histoires aux petits-enfants. Vous avez un groupe de petits-enfants, nous, on en a qu'un, je vous disais. On raconte une histoire. Comme par hasard, les petits gars se souviennent plutôt des choses globales et les petites filles plutôt des détails. Ce qui est, une fois de plus, une belle complémentarité. Donc, en somme, je crois qu'il est bienfaisant de donner des temps communs, mais aussi des temps où on développe nos aptitudes spécifiques. – Vous avez de larges sujets d'études, en tout cas, à ce que je vois. Il y a un de vos chapitres dans le livre qui s'appelle « Les petites filles sont chipies et les garçons sont bagarreurs ». Est-ce que c'est une question de survie, finalement ? Est-ce que c'est des compétences qu'on développe, justement, pour défendre son bout de gras, chacun à son niveau ? – Donc, notre espèce humaine s'est développée au cours des dix derniers millions d'années. Évidemment, lorsqu'un arrangement familial… – Vous savez, l'évolution des espèces ne fait pas évoluer des individus, elle fait évoluer des groupes familiaux. C'est le groupe familial qui va être à succès, c'est-à-dire qu'il va donner plus de descendance. Au cours de ces dix millions d'années, eh bien, en général, les femmes avaient besoin d'aptitudes spécifiques aux relations humaines. Et ce n'est pas étonnant si les petites filles établissent des relations qu'on va finir par dire « chipies »… – Pour défendre leurs intérêts. – Voilà, entre elles, en fait. – Dans la société, entre elles, oui. – Sur celles qui restent. – Voilà. – Et ceux qui vont vers l'extérieur. – Ceux qui vont à l'extérieur, ce sont plutôt les garçons. Et eux, il faut plutôt qu'ensemble, on acquiert l'aptitude à gérer une stratégie ensemble, etc. D'où les garçons, nous avons tendance à aimer tout ce qui est hiérarchique. Les petits gars, vous voyez, un petit de six à neuf ans va s'intéresser à la hiérarchie, quitte à la combattre. Mais toutes ces choses-là vont la passionner. La petite fille, elle va plutôt être prudente, elle va plutôt s'intéresser à des choses plutôt de la qualité de vie, est-ce que le cadre est beau, etc. parce que, de fait, elle a à la fois des dons et dans toute l'évolution des espèces, elle a eu à protéger le milieu, le clan familial, local, local foyer. Alors que les messieurs, nous étions plus versés dans la protection lointaine et l'arrangement pour que ce clan ne soit pas atteint, vous voyez. Il semblerait, d'après les évolutionnistes. – Après cette étape de la petite enfance, on passe à une accélération de la sexualisation avec l'apparition de la puberté, comme vous le disiez au tout début de cet entretien. Mais c'est aussi une crise pour les enfants, pour les jeunes, avec le corps, avec la mentalité, c'est la crise du qui suis-je ? Comment se fait-il que l'identité de l'enfant à cette période soit bouleversée de la sorte ? Et d'ailleurs, ça sert à quoi, l'adolescence ? – Voilà, merci beaucoup de poser cette question. Les neurosciences ont montré, d'abord, la première chose, que cette période dure 12 ans, alors que… – On a l'impression que c'est rapide, mais… – On croyait que c'était vite fait, le petit… on croit. Donc, un garçon et une fille de 12-13 ans sont au début, c'est le premier temps d'une période qui se déconse globalement en 3 fois 4 ans. Vous avez 4 ans de puberté, 4 ans de poursuite de l'adolescence et 4 ans d'émergence de l'âge adulte. La puberté, ça fait de votre corps un corps qui est capable de transmettre la vie. On le voit, les filles deviennent belles, les garçons deviennent capables de transmettre la vie sur le plan physiologique. L'adolescence, c'est l'aptitude à quitter le noyau familial. Et l'adolescence, on le voit même chez les animaux, vous savez. Dans des cages, vous avez des souris en cage, elles deviennent infernales à l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est quelque chose de biologiquement fondé pour nous aider à quitter le giron familial et aller dans la société. Donc, nous les humains, nous avons la même chose. Le petit, par exemple, qui était content d'aller avec les parents en vacances, le voit absolument maintenant, il ne veut plus… il veut être en vacances avec les copains. Il était content des vêtements, on lui donnait, maintenant il veut des marques, etc. parce qu'en fait, il faut qu'il entre dans la société. C'est une question de survie. Et le troisième temps, les quatre dernières années, autour de la vingtaine, de 18 à 22 ans chez les filles, un peu plus tard chez les gars, c'est l'acquisition du discernement. C'est-à-dire, le cerveau préfrontal acquiert la capacité à prendre une décision pour des raisons tout à la fois rationnelles et émotionnelles. Alors qu'avant, l'émotion tout de même domine largement. – Bien sûr, surtout avec les hormones. – Voilà, exactement. Donc, c'est pour cela qu'on devient maître de soi de manière beaucoup plus claire à partir de 22-24 ans. Et donc, on le voit, l'identité sexuelle qui suis-je, c'est à cet âge-là que vraiment, on est équipé complètement. Alors qu'avant, le jeûne n'est équipé que très partiellement. Et de la même manière qu'on a des difficultés, c'est difficile de grandir, c'est difficile d'être à dos. C'est difficile. Dans le corps, parfois, moi, je me rappelle les petits gars qui ont les bras trop longs, par exemple. Dès qu'ils se lèvent, ils cassent tout. – Oui, ils ont les bras trop longs. – Ou les filles, parfois, ont une partie du corps qui se développe plutôt que l'autre. – Beaucoup de poitrine en première. – Voilà, et donc, ils ne sont pas bien dans leur corps. Alors, donc, ne pas être bien dans sa tête est à accueillir avec beaucoup de délicatesse, car ne pas être bien dans sa tête sur le plan de son sexe, c'est normal, si j'ose dire, de la même manière qu'on peut ne pas être bien dans son corps ou ne pas être bien dans sa famille. En somme, c'est difficile de grandir. Donc, la première chose, c'est le respect, la douceur et accompagner ce jeune qui est… – C'est un mouvement d'alimentation. – Voilà. – La parentalité, c'est ça d'ailleurs. – Voilà. – J'ai une question pour vous. Est-ce que la nature n'a pas mis les pièces un peu dans le désordre ? Parce que vous expliquez qu'on avait des capacités reproductives avant d'avoir le discernement dans cette troisième partie de l'adolescence. – Tout à fait. – Comment se fait-il que ce soit ainsi ? – Bon, alors là, vous posez des questions quand même. Je ne suis pas le créateur, mais ce que va dire l'évolutionniste, ce que disent les évolutionnistes, qui ont fait des travaux extraordinaires, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on bénéficie chacun des acquis des espèces antérieures, qui sont parus antérieurement. Les espèces paraissent de manière successive. Et donc, on a des acquis qu'on acquiert d'espèces qui n'étaient pas les humains. Et quand on regarde leur enfance, leur adolescence, elle est très brève. C'est-à-dire qu'elle va durer, par exemple, vous voyez, je dis 12 ans. Eh bien, elle durerait 4 ans. Donc, au sortir de la puberté, voilà le petit animal qui est adulte. Vous voyez, qui est déjà reproduit. Et en fait, si on a ces 12 années qui nous permettent la transmission de génération en génération, et le discernement qui est spécifique aux êtres humains, eh bien, c'est comme un ajout, si vous voulez, à partir… C'est un ajout que la création fait à partir de quelque chose qui est plus simple et plus commun aux autres espèces. – Eh bien, merci pour ces explications. Et vous êtes resté simple, en prime. Une fois que l'homme et la femme ont traversé la puberté vers l'âge adulte et avec cette faculté de devenir parent, il y a cet attachement entre deux êtres qui va permettre de fonder un lien familial. Et là encore, il me semble qu'il y a des différences physiologiques entre les hommes et les femmes qui vont permettre cette construction d'une famille et cette éducation d'un petit être qui sera le leur. – Merveille. Donc, vous m'orientez sur l'attachement, n'est-ce pas ? – Exactement. – Et l'attachement… Alors, pour l'attachement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que… – Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à un enfant alors qu'il pleure tout le temps ? – Voilà. – Fondamentalement, on pourrait aussi le balancer par la fenêtre. – Très bien. Eh bien, vous le savez, si vous avez lu le livre, qu'en fait, pendant la grossesse et après la grossesse, la mère, mais aussi le père, ont un support hormonal à l'attachement. C'est avant même la fin de la grossesse, les trois derniers mois de la grossesse, l'époux, aux côtés de sa femme, a lui-même des modifications hormonales au niveau de trois hormones, principalement. Notamment la prolactine, l'ocytocine… – Et le cortisol. – Et le cortisol. Et après l'accouchement, aussi la testostérone. Donc, c'est-à-dire, de quoi s'agit-il ? L'ocytocine, nous avons tous deux, hommes et femmes, parents, à l'approche de la naissance du bébé, plus d'ocytocine. – Une augmentation pour l'hormone du bonheur, de l'amour. – De l'attachement, beaucoup, mais vous avez dit, parce que c'est l'amour, l'attachement a une part importante, non ? Et après, pendant les six premiers mois du petit, notamment, le papa a moins de testostérone, ce qui aide, une aide à rester à la maison. Et plus il va s'occuper de l'enfant, plus sa testostérone restera modérée. Alors que vous le savez peut-être, mais qu'en temps normal, en dehors d'une période où on a un petit enfant à la maison, nous avons 40% de plus de testostérone le matin. Ce qui fait que nous, les messieurs, le matin, il faut que ça bouge, il faut que ça sorte, il faut qu'on y aille. Le matin, n'est-ce pas ? Parce que c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Eh bien, ce 40% n'existe pas lorsqu'on a un petit bébé et une jeune maman à la maison. Et tout va nous aider à nous attacher. Les têtes des enfants sont rondes. – Exactement, ils ont des capacités de survie assez étonnantes. – Oui, ils ont tout pour se faire aimer, des gros yeux. – Ils ont des beaux yeux, des bien clairs. – Voilà. – Et donc ça, c'est pour favoriser l'attachement également. – L'attachement, évidemment. Et la beauté du sein aussi. La beauté du sein de la maman aide le papa devant cette beauté. ça l'invite au respect et à la délicatesse. Vous savez, on a ocytocine et prolactine. C'est deux hormones qui augmentent lorsqu'on pouponne. L'ocytocine donc nous attache et la prolactine nous donne envie de prendre soin. Donc nous, hommes, c'est prendre soin de ce trio que nous sommes, de femmes, enfants et nous. Vous voyez, on est aidé par la biologie. Mais la biologie chez l'être humain ne suffit pas. Vous savez qu'il y a des petits animaux qui s'attachent pour la vie. Le campagnol des prairies aux Etats-Unis est attaché pour la vie. – Il y a plus de canards aussi, me semble-t-il. – Absolument. – Une fidélité remarquable. – Voilà. Le campagnol, lui, il met bas sa femelle. – Ah oui, il l'aide, carrément. – Il l'aide, carrément, à mettre bas le petit. Mais nous, les êtres humains, nous sommes aidés, d'après les neurosciences, entre 2 et 7 ans à la fidélité. Pour vraiment vivre une vie de fidélité, il faut dire je veux. Il faut le vouloir et le mettre en place. Ça ne se fait pas tout seul. – Mais quelque part, entre 2 et 7 ans, ça cible l'âge jusqu'auquel l'enfant devient un peu plus autonome également. – Tout à fait. C'est sans doute… – Ça a un rapport également. – C'est important à tenir compte. – Ça joue beaucoup. – Voilà. Mais notre désir est de s'aimer pour toujours, nous, les humains. – Exactement. L'amour durable. – C'est ce que nous désirons, n'est-ce pas ? – Une grande vocation universelle. – Voilà. – Vous dénoncez dans votre livre l'usage de la contraception hormonale chez les jeunes filles, mais aussi chez les femmes, donc à différents cycles lors de l'installation de la puberté, mais aussi, par exemple, il y a des femmes qui reprennent la pilule en débutant en allaitement, donc juste après leur accouchement de crainte de tomber enceinte, pour diverses raisons. Et vous, vous dénoncez ça, pourquoi ? – Alors, comprenons-nous, les neurosciences ne peuvent pas dénoncer la personne, parce que les neurosciences… – Oui, bien sûr. – C'est une science, on est d'accord. Donc, elle ne dit que des faits. Mais, en fait, on ignorait, jusqu'il y a 10-15 ans, que les hormones qu'on donne pour arrêter la fécondité agissent au niveau du cerveau. On l'ignorait. Et depuis, je crois que j'ai cité 13 articles qui expriment la prudence, qui invitent à la prudence, parce que les hormones que l'on prend, dans la pilule, modifient notre cerveau. Donc, pendant la mini-puberté, c'est les hormones qu'on donne, la pilule qu'on donne aux mamans qui allaitent. Eh bien, on peut craindre qu'elles passent partiellement dans le lait, et que le petit, du coup, se voit modifier sa mini-puberté. Ce serait fort dommage. Il n'y a aucune étude qui le prouve. Par contre, il y a, comme je le disais à un instant, il y a 13 études qui montrent que le cerveau de la femme est modifié par la pilule lorsqu'elle la prend. Et c'est beaucoup plus sérieux encore, c'est beaucoup plus sérieux encore pendant la puberté. Parce que la puberté, c'est un temps où la jeune fille a son cerveau qui est en cours de féminisation. Donc, vous vous rendez compte qu'on a envie de ne rien faire qui risque, c'est le principe de précaution, on a envie de ne rien faire qui risque d'altérer cette féminisation. Parce que, si vous voulez, il est important qu'on ait tous nos attributs. Donc, ces filles, on le sait bien, on le voit, ça fait de belles adultes, etc. On n'en doute pas, mais est-ce qu'on les a privés d'éléments dont elles auraient besoin ? – Une partie fondamentale de la révolution, bien sûr. – Vous voyez, à titre d'exemple, quand même, pour montrer. On a parlé de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Dans chaque cycle, l'ocytocine monte jusqu'à l'ovulation et diminue. – En pic, descente. – Une personne qui a un contraceptif oral n'aura pas ce pic d'ocytocine. Est-ce que ça ne va pas la gêner dans ses attachements ? C'est à voir, vous voyez. Donc, en somme, moi, je pense que les neurosciences invitent à se mettre en route pour des travaux, pour des travaux pour vérifier ce qu'il en est. On ne peut pas prescrire des changements, ce n'est pas le rôle de la science, mais inviter à la prudence. – C'est une mini-bombe, en plus, à bien connaître, parce qu'on distribue très largement aujourd'hui la pilule, notamment pour traiter l'acné des jeunes filles. L'homme, au contraire, lui, contrairement à la femme, va être plus linéaire, il a assez peu d'évolution, c'est-à-dire que la femme est très cyclique, elle varie. D'ailleurs, vous décrivez également un cycle en trois temps chez la femme. – Tout à fait. – Est-ce qu'on peut peut-être s'intéresser au cycle en trois temps de la femme avant de passer au cycle plus linéaire de l'homme ? – Oui, effectivement, la femme dans son cycle a trois temps. Un temps de repos hormonal, qui commence avec les règles et qui dure quelques jours. Un temps de féminité flamboyante, si vous voulez, il y a beaucoup, beaucoup de choses passionnantes. Et un temps plus orienté vers la maternité, ce qui explique que la femme, c'est de doubles compétences. – Bien sûr, dans la mesure où elle peut accueillir ses compétences, elle a toute cette compétence de féminité grâce à sa période fertile. Voyez par exemple, vous montrez un profil d'une femme en période fertile et un profil d'une femme qui est dans d'autres périodes. Eh bien, quand on demande à cocher aux hommes des profils, juste l'ombre chinoise, voyez, quelle est la plus attirante ? Eh bien, c'est le profil d'une femme fertile qui est plus attirante. Juste le profil, juste l'ombre chinoise. Donc, c'est un exemple. La voix change, la voix d'une femme en période fertile change. Son dynamisme change, en somme. – Bien sûr, il y a des phases où on a envie de faire des choses, d'ailleurs c'est bien connu, et il y a des phases où on aime rester tranquille. – Eh bien, c'est toute la beauté de la féminité qui est en fait en période fertile. Et en période post-cevulatoire, la prolactine, la prolactine apaise, la prolactine apaise, fait que la femme, dans le fond, voit plus loin, elle voit plus loin, elle est plus orientée, elle a plus le souci de plus tard. Par exemple, vous avez facilement une épouse, par exemple la mienne, quand nous étions plus jeunes, qui dit, oui c'est bien tout ça René, mais il faut qu'on pense à plus tard. Comment est-ce qu'on les élèvera ces enfants ? Tu dis que tu aimerais avoir un quatrième, mais oui. Eh bien, ça c'est une question typique de post-cevulatoire. Donc la femme a cette… Vous voyez, nous on est homme, mais la femme est à la fois femme et potentiellement mère, et toujours est-il que même si elle n'a pas d'enfant, elle a ce don de voir plus loin et de souhaiter voir plus loin. – Dans l'avenir en tout cas, exactement. Alors, et pour les hommes, comment est-ce que ça fonctionne ce cycle hormonal masculin qui reste constant avec une dose de testostérone qui varie assez peu, sauf dans les cas spécifiques de la parentalité ? – Voilà, en disant que l'homme est stable, mais il est stable. Bon, surtout on compte sur lui d'être stable, on désire qu'il soit fiable, on désire qu'il soit fidèle, non ? Et nos hormones nous y aident partiellement, c'est-à-dire qu'en effet, nous n'avons pas des temps à vivre comme ça, d'accueil de la féminité en soi-même, d'accueil de la maternité, et donc déjà, la première chose, c'est que nous n'avons pas ces temps de variation hormonale. Mais nous avons, vous savez, nous sommes des œuvres d'art, les hommes. C'est-à-dire que le chromosome Y que nous avons en prom, s'est sculpté en 160 millions d'années, c'est pas rien. Le plus petit chromosome de l'espèce humaine, le chromosome Y, est une œuvre d'art. C'est qu'au cours des 160 millions d'années, tous les gènes bénéfiques à notre masculinité sont restés vers le gène qui rend masculin, c'est le gène SRY. Il y a un seul gène, SRY, qui fait de nous des hommes. Mais tout ce qui est venu autour, là, c'est tout ce qui est utile à notre masculinité. Donc, notamment, vous voyez, nous avons le goût de prendre soin qui s'est développé. Nous avons le goût d'organiser pour qu'on prenne soin. Et nous avons des aptitudes, vous le disiez tout à l'heure, qui font rire, par exemple, cette gestion de l'espace, etc. Vous savez, hommes et femmes, nous avons des inclinations, des goûts, des motivations qui nous sont propres et des aptitudes qui nous sont propres. Même si ce n'est pas propre au sens où l'autre en manque. C'est simplement que nous l'avons un peu plus. Donc, les messieurs ont d'une part la stabilité, mais doivent dire je veux, c'est-à-dire je veux prendre soin de cet enfant qui naît de moi. Je veux prendre soin de cette femme qui m'émerveille. C'est-à-dire pour toujours. Sous-entendu, on est doté du potentiel, mais vous savez, le cerveau, c'est comme un muscle. Et ça, c'est quand même une découverte des 15 dernières années. C'est-à-dire que le cerveau se développe dans telle zone ou telle zone si on s'en sert. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et donc, aussi bien femmes que hommes, nous avons la possibilité de devenir ce que nous sommes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Développer son pôle sexuel, on voit là un bel objectif. En tout cas, professeur René Cochat, j'ai une dernière question, malgré tout, aux heures troublées qui sont les nôtres. Est-ce que ce n'est pas un peu réactionnaire de redéfinir ainsi l'homme et la femme ? – Très bien. Oui, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Parce que la question, c'est, est-ce que c'est un attachement au passé, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est-à-dire, un attachement au passé serait totalement inadapté parce que la vie que nous avons ici, nous ne sommes pas des chasseurs-cueilleurs. – Oui, oui, exactement. – Voilà, nous ne sommes pas des chasseurs-cueilleurs. Et au contraire, la question est, avant de venir ici, j'étais dans un métro, je voyais des messieurs, des dames, et évidemment, leur vie n'est pas celle de nos anciens… – De plusieurs milliers. – Voilà, voilà. – Exactement. – Voilà. Mais nous avons, comme toutes les générations, à prendre soin d'une famille et d'une société. Et pour cela, nous sommes dotés, hommes et femmes, de qualités complémentaires. Et de la même manière que, pour faire une bonne équipe de foot, il faut des arrières, des ailiers, des avant-centres. Pour faire une famille, il faut des hommes et des femmes. Donc je ne pense pas, et pour une équipe de travail aussi. – Donc vous voyez, je trouve que c'est plutôt, pour moi, innovant que de se dire, mais voyons voir, quelles sont nos aptitudes. Et avec ce que j'ai, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et avec les aptitudes de mon épouse, que je n'ai pas, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les deux ? Je trouve que c'est plus, vous voyez, pour moi, aller de l'avant que regarder derrière. – Eh bien écoutez, merci beaucoup pour vos réponses, professeur René Ecochard. Je rappelle votre ouvrage, Hommes et femmes, ce que nous disent les neurosciences, c'est aux éditions Artej, c'est un livre qui est très vulgarisateur. Les notions sont très accessibles, c'est assez bien fait. Toutes les sources sont disponibles à la fin de l'ouvrage, ainsi que sur Internet. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre boutique officielle de TV Liberté pour vous procurer cet ouvrage. Quant à nous, on se dit à très vite. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper de notre actualité. On se dit à très vite sur TV Liberté. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –